BFM Business. Innover pour le commerce, Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de CA Com. Rodolphe, une fois n'est pas coutume, vous nous emmenez choisir notre maquillage chez Mac Innovation Lab à New York. Exactement, chez Mac. Vous savez, Mac, c'est cette chaîne de magasins spécialisés dans les produits cosmétiques qui appartient au groupe Estée La Hodeur. Alors, il nous présente un tout petit magasin situé dans le Queens. Et c'est vraiment dans le centre commercial du Queens à New York. C'est vraiment intéressant parce que vous savez, souvent dans cette émission, on parle de magasins qui innovent. Et bien là, c'est le deuxième. C'est la suite d'un magasin qui avait été ouvert à Shanghai. Un test fructueux. Ils ont décidé de l'ouvrir ici. C'est un petit bijou, bien sûr, d'intelligence artificielle, de technologie et qui à la fois permet de personnaliser vos besoins, vos attentes sur votre peau, votre maquillage, votre teint, vos humeurs aussi. Mais aussi qui répond parfaitement aux problématiques finalement de la période sanitaire qu'on traverse parce que tout est totalement organisé pour qu'on puisse presque se maquiller avec un masque. Je vous garantis que c'est vrai. Alors, comment ça fonctionne ? C'est quoi faire avec un masque ? C'est le maquillage avec un masque. Allons-y. Je vous garantis que c'est vrai. Alors tout d'abord, quand vous arrivez, vous avez 16, ce qu'on appelle des miroirs interactifs. C'est 16, on les voit ici à l'écran. C'est 16 endroits dans lesquels vous interagissez. Et là, c'est vraiment une vision de votre maquillage complet. Ensuite, après, c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent le art studio, Karine. Et ensuite, après, vous avez des écrans tactiles. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, vous rentrez soit rouge à lèvres, soit fond de teint, soit phare à paupières. Je m'y connais quand même. Bravo, bravo. Un petit coup d'eyeliner, on est bon. Voilà, exactement. Eh bien, ça, ce sont des écrans tactiles qui, en revanche, pareil, toujours digitalement, vous pouvez tester tous vos coloris, tout ce que vous voulez, uniquement sans jamais toucher un seul produit, uniquement avec votre application smartphone et vous appelez les coloris. Et enfin, ce qui est génial, c'est que lorsque vous décidez, par exemple, sur les phares à paupières ou les choses comme ça, vous avez plusieurs coloris que vous pouvez, eh bien, vous les choisissez sur votre smartphone. Et à ce moment-là, on vous fabrique une petite boîte totalement personnalisée dans laquelle, en fait, si vous avez une imprimante 3D qui vous fabrique, vous pouvez choisir un cadeau, mettre votre nom, etc. Et à ce moment-là, partir avec. L'expérience ne s'arrête pas là parce que, bien sûr, tout ça est emmené sur le digital dans votre application. Et il faut savoir que toute cette offre, elle est moulinée par les gros ordinateurs de l'intelligence artificielle de nos amis de Mac. Et c'est ce qui fait que l'offre du Queens, là, que l'on a vu, n'est bien sûr pas la même que Shanghai. Et elle évolue chaque jour. On enlève et on remet des produits de façon à s'affiner. Voilà. Allez visiter cette petite boutique qui est un petit bijou de technologie. Merci beaucoup, Rodolphe. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM. À la semaine prochaine.